... Grave accident de la circulation aux environ 8h ce matin sur l'Axe à Boboajamé, 5 blessés dont 1 dans le coma. Aujourd'hui 17 avril, une date consacrée à la journée mondiale de l'hémophilie. Les personnes affectées par cette maladie saignent plus longtemps et nécessitent une attention soutenue. Et puis le deuxième tour de la présidentielle en Guinée-Bissau est fixé au 18 mai. José Mariobas sera face à Nuno Gomez-Nabian. Bonsoir à tous. On commence malheureusement par les images de ce grave accident. Aujourd'hui aux environs de 8h sur l'Axe à Boboajamé. Un accident de la circulation impliquant un gros camion et un véhicule de type 4x4. Le bilan fait état de 5 blessés dont 1 dans le coma. Ce n'est pas la première fois que cette voie enregistre des accidents de ce type. Les feux tricolores, il faut le préciser, ne sont pas fonctionnels à cet endroit précis. Aujourd'hui 17 avril, une date consacrée à la journée mondiale de l'hémophilie. Une maladie hémorragique due au déficit d'une protéine de coagulation habituellement présente dans le plasma. Plus simplement, les personnes qui souffrent de cette maladie saignent plus longtemps et possèdent une fragilité naturelle nécessitant une attention soutenue. Gros plan sur cette maladie avec Christelle Menin. Difficile de s'imaginer que cette maladie si peu connue ait une telle proportion en Côte d'Ivoire. L'hémophilie est une maladie sanguine qui n'atteint pratiquement que les hommes. C'est une maladie hémorragique héréditaire liée à un déficit en facteur de la coagulation. Lorsqu'on se blesse ou lorsqu'on saigne, le sang ne s'arrête pas du tout. Ça met du temps à s'arrêter. Une centaine de cas identifiés et actuellement traités au CHU de Yopougon. Mais en se basant sur les statistiques mondiales, on pourrait dénombrer 2000 cas en Côte d'Ivoire. La plupart, 70 à 80% de ces patients-là ont déjà un frère aîné qui est décédé de l'hémophilie après la circoncision. On fait la circoncision et le saignement ne s'arrête pas. L'enfant s'évite de son sang et lorsqu'on n'est pas à côté d'un centre hospitalier ou bien on n'a pas à disposition du sang, très rapidement, le sujet meurt. Même schéma pour Yolande Gueye, dont le fils hémophile a heureusement été épargné après sa circoncision. Aujourd'hui, à la tête de l'ONG des hémophiles de Côte d'Ivoire, Yolande se bat pour sensibiliser les populations et faciliter l'accès au traitement très coûteux de l'hémophilie. Le flacon de 500 unités coûte 150 000 francs. Un seul flacon et nous avons au moins pour un malade, on a besoin de 3 à 4 flacons. Le traitement peut coûter au moins plus de 1 million de francs. Les hémophiles, lorsqu'ils n'ont pas de traitement, ils deviennent invalides. C'est un poids pour la société, ils n'arrivent pas à travailler, ils sont assis à la maison et c'est un poids aussi pour la famille. Ils ne sont pas nombreux, les malades, nous ne sommes pas nombreux, donc si nous pouvons déjà avoir accès à ces médicaments gratuitement, ça nous fera plaisir. Depuis 2008, l'ONG reçoit gratuitement des médicaments de la Fédération mondiale des hémophiles. Mais jusqu'à quand ? Les médicaments sont indisponibles en Côte d'Ivoire. Une alternative au traitement existe. Des transfusions de sang ou de plasma protéiné, avec tous les risques que cela peut comporter. On ne guérit pas encore de l'hémophilie, la prise en charge se fait à vie. Cérémonie de remise de diplôme hier à l'école multinationale supérieure des postes. 26 récipiendaires issus de plusieurs pays d'Afrique ont reçu les parchemins qui font d'eux des inspecteurs et des administrateurs dans le secteur de la poste. On écoute le reportage de Teresco Fille qui est commenté par Ami Koulibaly. Fin de cycle pour les élèves, stagiaires, inspecteurs et administrateurs. Promotion 2013-2014 de la poste de l'école multinationale supérieure des postes. Ils viennent de recevoir leur diplôme. Diagne-Jules Kouassi, major de la promotion, avec plus de 15 de moyenne et à Capacifique ont tiré leur pingle du jeu. Ce n'était pas facile, c'est une nationalité. C'est une formation de haut niveau. Je remercie le bon Dieu. J'ai fait honneur à mon pays. Les maudits qui nous ont été dispensés sont vraiment riches d'informations. Le fait que nous sommes provenus d'une nationalité différente, c'est aussi un atout. Nous avons côtoyé les Burkinabés, nous avons côtoyé les Nigériens, les Sénégalais et les Ivoiriens, ce qui nous a permis de nouer des relations d'amitié. Le secteur de la poste est confronté depuis quelques années aux difficultés liées aux grandes mutations économiques, politiques et sociales, d'où l'intérêt accordé à la formation des apprenants de cette école. Nous avons donc demandé à nos fioles ce matin vraiment de rester intègres, de mettre en exergue vraiment tout ce qu'ils ont appris au cours de leur formation, mais surtout d'être utiles à leur pays. Il faudra qu'au retour dans leur société respective, dans leur entreprise respective, dans leur pays respectif, ils s'arment de courage pour affronter les réalités de l'environnement qui est le nôtre, qui est un environnement en pleine mutation, notamment l'environnement postal. L'école multinationale supérieure de la poste vient rehausser l'image de la poste en Côte d'Ivoire. Cohésion sociale et réconciliation. Pour la réalisation de ces deux objectifs, l'on ne tarie pas d'imagination. Les ONG Search for Common Ground et Acted ont décidé de jouer la carte du sport en vue d'améliorer la cohésion sociale dans les quartiers précaires où vivent de nombreux jeunes à risque. Dans la commune d'Abobo, les jeunes de Bokabo ont ainsi communié pour la paix. Connais par Gassoro et Herman Niamnia. Bokabo, quartier situé à l'ouest de la commune d'Abobo. Ici, après la crise post-électorale, l'état des relations intercommunautaires était emprunt de méfiance et de crispation. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée selon les habitants du quartier. Il y avait un peu de difficulté entre les parties du S, parties du IS, mais actuellement ça va. Cette activité sportive est donc le témoignage de la cohésion et de l'ammonie qui règnent désormais au sein des différentes communautés du quartier. Il y a tous sortes d'ethnies qui sont là actuellement. Une ammonie. Ça fait créer la réconciliation, mais même là. L'occasion était aussi propice pour les jeunes de sensibiliser leurs parents sur l'importance et la nécessité de se réconcilier. Selon le point focal de l'ONG Seuil for Common Ground de Bokabo, cette activité fait suite à la formation reçue par plus de 300 jeunes du quartier sur le module de gestion des conflits, des réconciliations et des citoyennetés. Ces jeunes ont été formés sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la gestion du conflit. Cette activité de cohésion sociale et de réconciliation est appréciée par les autorités de la commune. Sans paix, sans cohésion sociale, ils sont les plus grands perdants. Je suis très heureux de les voir et c'est pour cela que je suis venu à leur côté pour les encourager à s'engager dans la voie de la paix, dans la voie de la réconciliation. Pour les responsables des ONG Seuil for Common Ground et appui d'aide à la coopération technique et au développement, ces activités de solidarité permettront aux différents leaders communautaires et les jeunes à risque formés de participer et de jouer pleinement leur rôle pour le retour de la paix et de la cohésion sociale à Bokabo. Un festival international de dessins animés voit le jour en Côte d'Ivoire. La première édition du FIDAYAM est prévue du 16 au 20 août prochain à Yamsoukro. Huit pays francophones sont annoncés dans la capitale administrative et politique. L'objectif visé par l'alliance franco-ivoirienne partenaire de ce festival est de promouvoir ce secteur de la création plurielle. Connaît par Gassoro et Franck Wadiou. Culture, facteur d'intégration des peuples, thème de la première édition du festival international du dessin animé de Yamsoukro, FIDAYAM, qui aura lieu dans le mois d'août. L'administrateur du festival, au nom du commissaire général du FIDAYAM, Cassi Vincent Ofanti, l'indique bien, cet art découle de la bande dessinée. Le dessin animé est un vecteur artistique et culturel, mais aussi un média d'avenir n'ayant pas encore livré tous ses secrets en Afrique noire francophone. Le festival international du dessin animé est une occasion d'apprécier les talents de ce secteur de la création plurielle. Il sera doté des prix Bélier d'or, Bélier d'argent, Bélier de bronze. Le volet hors concours Jardin d'Éden sera animé par une exposition des arts visuels, le dessin, la photographie, la peinture, entre autres, et ponctué de discussions de conférenciers et d'ateliers de formation. L'Alliance franco-ivoirienne, partenaire de ce festival, souhaite pérenniser le FIDAYAM, un festival qui a le soutien institutionnel des ministères de la culture et de la francophonie, puis de l'intégration et des Ivoiriens de l'étranger. En bref, lavement des pieds aujourd'hui dans les églises et paroisses. Cette étape avant la Pâque marque l'attitude de service du Christ envers ses disciples, une tradition rapportée dans les évangiles. Ce geste répété aujourd'hui est riche de symbolisme, le signe de l'amour qui donne tout son sens à l'œuvre de Jésus et particulièrement à la Passion. Hors de chenoux, le deuxième tour de la présidentielle en Guinée-Bissau est fixé au 18 mai. La Commission nationale électorale a dévoilé hier les résultats du premier tour de la présidentielle du 13 avril. José Mario Basse est arrivé en tête après lui. Nuno Gomez, les deux hommes s'affronteront donc dans les urnes pour le second tour. Le point avec Michel Digré, notre envoyé spécial en Guinée-Bissau. Ils ne seront plus que deux candidats sur 13 à briguer la magistrature suprême de Guinée-Bissau. Ainsi en a décidé le verdict des urnes. José Mario Basse du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert arrive en tête du premier tour avec 40% des voix. Son challengeur sera le candidat indépendant Nuno Gomez-Nabian qui a ravi 25% du suffrage exprimé. S'agissant des législatives, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée-du-Cap Vert sort trois 55 sièges au Parlement. Le parti de la rénovation sociale est en seconde position avec 41 députés quand quatre petits partis se partagent les quatre sièges restants. Le taux de participation est estimé à environ 75%. Après cette proclamation sous haute surveillance, le second tour de la présidentielle se tiendra. Le 18 mai prochain, la campagne, elle, débutera dès le 2 mai. Les Algériens élisent leur président. Plus de 22 millions d'électeurs, dont 50 000 bureaux et 6 candidats en lice. Un climat attendu ce matin, peu après l'ouverture des bureaux de vote, des heures entre manifestants et gendarmes. On fait 41 blessés, dont 28 gendarmes. Grand favori du scrutin présidentiel, le président sortant Abdelaziz Boutleffika a voté en fauteuil roulant. Cette image résume à elle seule le climat de la présidentielle algérienne. Un président sortant affaibli, le regard vide, en fauteuil roulant, poussé par son frère jusque dans l'isoloir. La main tremblante, Abdelaziz Boutleffika, grand favori du scrutin, a voté. Immortalisée par une cohue de photographes, c'est sa première apparition publique depuis mai 2012. Jeudi, 23 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Algérie. Ils devaient choisir leur prochain président parmi 6 candidats. Cela fait longtemps que je n'ai pas voté. Et cette fois-ci, je me suis dit que je devais y aller, même si je devais mourir sur le chemin. A la mi-journée, la participation était de 9,15% selon le ministère de l'Intérieur. Dans les rues d'Alger, les inconditionnels de Boutleffika côtoient les plus pessimistes. Boutleffika est notre président. Nous n'avons besoin de personne d'autre. L'Algérie, c'est notre pays. Nous voulons la paix. Personne n'a voté. Les dés sont déjà votés, quoi. C'est une mascara d'électorat. Je ne vais pas voter. Parce que la situation du pays est mauvaise. Nous ne savons plus ce qui est juste et ce qui est injuste. Selon les autorités, le scrutin s'est déroulé dans le calme dans tout le pays. Mais les médias locaux ont rapporté des heurts dans les bureaux de vote en Kabylie et une quarantaine de blessés. Jeudi, la police était très présente à Alger. Les bureaux de vote ferment à 19h. Les résultats seront proclamés officiellement vendredi. Et pour clore cette édition, la réunion de Genève sur l'Ukraine s'est ouverte aujourd'hui sur fond de tension. Sur le terrain, hier, l'armée ukrainienne a été attaquée à Mariupol. Trois assaillants ont été tués, 13 personnes blessées. C'est Agail Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui avoir trouvé un accord avec l'Union européenne et les Etats-Unis pour sortir de la crise. Les chefs des diplomaties russes, ukrainiennes, européennes et américaines étaient jeudi à Genève. C'est le premier sommet international consacré à la crise ukrainienne. Ils visent à faire baisser la tension dans la région. Pour Moscou, la seule issue à la crise réside dans une Ukraine fédérale, une option que reflique le gouvernement de Kiev qui redoute une partition du pays. Nous ne parlons pas de fédéralisme à Genève, mais nous pouvons parler de réformes visant à donner plus de droits aux régions et aux communautés locales. Une négociation difficile alors que la tension est forte dans l'est du pays. A Slaviansk, une colonne de chars ukrainiennes a été bloquée avant d'être récupérée par les forces pro-russes. A Mariupol, une attaque sur une caserne tenue par les forces favorables à Kiev a fait trois morts et plusieurs blessés. A Mariupol, les terroristes ont tenté de prendre d'assaut une base militaire dans le but de saisir des armes et des véhicules militaires. Trois personnes ont été tuées, 63 ont été arrêtées. Lors d'une longue interview à la télévision russe, Vladimir Poutine a qualifié de foutaise les accusations selon lesquelles les forces russes seraient impliquées dans les troubles de l'est de l'Ukraine, tout en brandissant la menace d'une intervention. J'espère que je n'aurai pas à utiliser la force militaire qui a été autorisée, je vous le rappelle, par notre Parlement et que nous pourrons trouver une solution par des moyens diplomatiques. Américains et Européens ont prévenu que, faute de solutions diplomatiques à Genève, ils se préparent à durcir leurs sanctions économiques contre la Russie. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.